La vie dans l'esprit Bonjour à tous. Aujourd'hui nous parlons de la vie dans l'esprit. J'ai déjà dit plusieurs fois que la vie chrétienne est une vie dans l'esprit. Je crois qu'on a compris pourquoi. Parce que nous sommes nés d'en haut. Nous sommes les enfants du bon Dieu vivant de sa vie. La vie chrétienne c'est une vie dans l'onction de l'esprit saint. Une vie nouvelle dans laquelle nous laissons toujours plus de place à l'action de l'esprit saint. Au lieu de ramer, nous y sommes les voiles et nous laissons le souffle de l'esprit nous emmener au large. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ça n'ailleur aucune importance. L'importance c'est de se laisser conduire. Alors où est-ce que ça nous conduit une vie dans l'esprit ? Je ferai plusieurs points. D'abord, une vie pleine d'aventures. Croyez-moi, avec l'esprit saint, pas de danger de s'ennuyer. Pas de risque de ce côté-là. Pas de danger de tomber dans la routine ou dans la monotonie. Il se renouvelle chaque jour. Et si nous ne résistons pas, et bien il nous entraîne sans cesse dans de nouveaux chemins. De nouveauté en nouveauté, faisant de notre vie une aventure spirituelle. Même nos bonnes habitudes sont renouvelées de l'intérieur. Une vie spirituelle qui n'avance pas, attention. Saint Bernard disait, si nous n'avançons pas, nous reculons. C'est que nous ne sommes plus dans le mouvement de l'esprit saint. C'est-à-dire un point intéressant de regarder depuis l'année passée, ou depuis six mois, ou depuis un mois, qu'est-ce qui a avancé en moi ? Qu'est-ce que l'esprit saint m'a montré de nouveau ? Certes, il y a des périodes dans lesquelles on peut sembler stagner. Des périodes qui sont peut-être des combats de purification. Mais ce n'est pas des périodes où rien ne se passe. Si rien ne se passe, c'est que nous ne sommes plus au rendez-vous de l'esprit saint. Si nous sommes toujours avec lui, il se passe, ça bouge, il n'y a rien à faire. A nous d'oser lâcher prise et de nous laisser faire. Et justement, lorsque nous passons par des étapes un peu arides, de ne pas nous décourager. La présence de l'esprit saint, c'est paix et joie. Mais il est obligé, avec un marteau-piqueur, de creuser toujours plus loin dans ce vieil homme. Alors, il y a des parties du vieil homme qui sont de la paille, ça s'écroule vite. Il y en a qui c'est du bois, en poussant un peu, ça se tombe. Mais il y a des palisades qui sont solides. Et il faut vraiment faire le tour de Géricault pendant sept semaines. Oui, sept semaines, c'est un peu plus qu'un mois. Pendant ces périodes-là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et si nous continuons à jouer de la trompette, c'est-à-dire à invoquer l'esprit saint, il continue à travailler la septième semaine. Les murailles s'écroulent et on avance. La vie dans l'esprit, c'est toujours une vie par étapes. On avance, on est à une étape, on dit « Ah, Seigneur, qu'on est bien ici. Mettons trois tantes et la panne dit « Il n'y a plus personne. Mais où tu es passé ? » Il monte pour m'obliger à monter encore avec lui. Alors que des chrétiens qui commençaient bien dans la vie spirituelle, ils ont arrêté. Parce que dès qu'il y a eu l'épreuve, ils ont l'impression que Dieu n'était plus là, qu'ils ont été trahis, abandonnés, et ils se sont arrêtés. Eh bien, c'est le moment de reprendre, de se dire « Non, 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 c'était une étape, il y en a tant d'autres, si je reste fidèle, le Dieu fidèle me conduira jusqu'à l'étape suivante. » Pour nous conduire, l'esprit utilise ce qu'on appelle des motions. Motion-mouvement, c'est des mouvements intérieurs, des motions, des sollicitations intérieures par lesquelles il faut connaître ce que Dieu attend de nous. Ça peut être une motion, bien sûr, où il nous pousse à agir. Ça peut être une motion de joie pour confirmer. Ça peut être une motion de trouble pour dire « Stop, tu te trompes. » Mille motions. L'important, c'est d'écouter ce mouvement dans notre cœur. Et nous avons tous fait cette expérience, tous. Parfois, nous avons senti, entre guillemets, petite voix intérieure, chacun dit comme il veut, mon ange gardien, tout ça. Qu'il ne fallait pas faire ça. Nous l'avons fait quand même, et nous nous sommes pris une valise, bien sûr, en platane. Ça nous est tous arrivé. Ou alors, quand les rares fois, nous écoutons la motion, nous voyons des chemins qui s'ouvrent devant nous. Eh bien, ce n'est pas extraordinaire, c'est quotidien. L'important, c'est de garder la disponibilité. Et parfois, nous décourageons l'Esprit Saint, enfin, ne l'écourage pas, mais il se retire si, à plusieurs reprises, nous refusons d'écouter. C'est comme une manière de dire « On n'a pas besoin de toi. » C'est le moment de redemander. Je te demande pardon, Esprit Saint, d'avoir fait cela sur le doleil. J'en suis conscient. Je vais me confesser. Mais je te demande de revenir, de reprendre la barre de mon navire, de ma voile en main pour m'orienter. Et c'est ainsi qu'il nous fait connaître, donc, ce que Dieu attend de nous. Et quand il donne une motion, il donne la force de l'accomplir. Il ne nous dit jamais « Va par là » et puis nous... Non. Il nous montre où il est avec nous pour accomplir ce qu'il propose. C'est toujours une synergie où il attend que ma nature le suive, mais c'est lui qui nous a la force de la grâce accomplie. Alors, ça peut être une pensée inhabituelle, une circonstance imprévue, une rencontre providentielle, ou un obstacle à nos projets. L'obstacle, il faut encore discerner d'où il vient, bien sûr. Si c'est un obstacle que Dieu met pour nous arrêter, ou bien au contraire, pour nous encourager dans le combat spirituel à dépasser. Une vie pleine d'aventures, deuxième point, une vie de discernement. Déjà, en parlant de motion, vous entendez qu'il y a besoin de discerner les fameuses motions de l'esprit. Comment être sûr qu'il ne s'agit pas de mon imagination, voire d'une tentation, voire d'un obstacle qui vient de l'ennemi ? Alors, le premier critère, c'est toujours est-ce que ce que je me propose de dire, de faire, ou n'importe quoi, est-ce en accord avec la révélation ? La révélation, telle que le magistère me l'actualise aujourd'hui. Bref, est-ce que je suis en accord avec l'Église, en agissant de telle ou telle manière ? Deuxième point, c'est vraiment le béabas. Le deuxième, est-ce que c'est en accord avec mon état de vie ? Et le devoir, les devoirs, qui incombent à mon état de vie. Si je suis un père de famille, qui est charge de famille, et que j'envisage d'aller passer une année sabbatique dans un monastère, j'ai des questions à poser avant de passer à l'acte. Parce qu'il y a des incompatibilités avec mon devoir d'État. Pardon pour cet exemple un peu banal, mais c'est quand même important. L'état de vie est le devoir d'État. Enfin, est-ce que cela va porter des fruits d'amour, de paix, de joie, de tranquillité d'esprit, de douceur, de simplicité, de lumière ? Est-ce que l'intervention que je vais faire auprès de telle ou telle personne a-t-elle une chance de susciter de telle réaction ? Si je prévois, si je veux aller redresser quelqu'un qui est occupé à se tromper, je vais lui dire les quatre vérités, mais je sais que ça va très mal être reçu, mais tant pis, je fais la vérité. Veritas in caritatis. Si la vérité que nous faisons ne produit pas des fruits de l'esprit, il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux ne pas le faire. Il faut attendre le moment opportun où que ce soit l'esprit qui agisse, il agit toujours avec douceur et suscite la paix. Alors que l'esprit du mal engendre tristesse, trouble, agitation, inquiétude, confusion et ténèbres. La vie de l'esprit est une vie dans laquelle j'écoute l'émotion de l'esprit, mais je prends le temps de les décerner. Il ne m'envoie pas n'importe où, il m'envoie pour faire grandir le royaume de justice et de paix, d'amour, de douceur. Il m'envoie pour étendre le règne, son règne de l'esprit saint, et pas pour causer de la zizanie, du trouble et des différences. Non, ça ce n'est pas de lui. Enfin, c'est une vie de prière et d'écoute, bien sûr. Le fondement de la vie dans l'esprit, c'est la prière. C'est notre ami. Il faut qu'il devienne notre ami, celui qu'on est à côté de nous et qu'on puisse dire, allons, donne-moi un coup de main, là j'ai besoin de toi. Et cet ami, si on ne le consulte pas tous les jours, si on ne s'entretient pas avec lui, si on ne pose pas sa tête sur son cœur pour mieux entendre ce qu'il a à nous dire, ben ça ne marche pas. On ne peut pas vivre dans l'intimité de quelqu'un qu'on rencontre quand on en a besoin. Il faut des temps de gratuité pour nourrir l'amitié. Et à ce moment-là, on peut l'appeler d'une manière inconditionnelle. Donc la prière est indispensable. Il faut nous entretenir avec lui, lui parler et l'écouter. Apprendre à reconnaître sa voix. Ça c'est tout un art du discernement, reconnaître la voix du bien-aimé. La voix de l'Esprit et de Jésus c'est quand même la même chose. Les parfums du bien-aimé comme dit le cantique des cantiques, etc. L'image que vous voulez savoir reconnaître. C'est toujours une voix emprunte caractéristique avec une touche de paix et de joie qui nous appelle et que nous devions pouvoir reconnaître tout de suite pour être attentifs. Une vie dans l'Esprit, c'est une vie dans le monde sans être du monde. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Ne les retire pas du monde, Père, mais garde-les du malin, nous dit Jésus dans ce même chapitre 17 de Saint-Jean. Mais être dans le monde sans lui appartenir, c'est aussi par la force des choses d'être à contre-courant de ce que propose notre monde. Et ça peut conduire jusqu'à des ruptures. Et oui, l'Esprit-Saint va nous aider à vivre ces tensions qui sont constitutives de la vie chrétienne. On m'a rejeté, on vous rejetera. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais nous ne pouvons l'assumer que dans l'Esprit-Saint. Nous ne pouvons trouver comme les apôtres dans le livre des actes notre joie à avoir subi des outrages pour le Christ. Ça, c'est la preuve que l'Esprit-Saint était là. Si la joie est au rendez-vous dans une humiliation subie pour le Christ, c'est la béatitude. Aurez-vous si vous êtes... Ça, c'est... Les béatitudes, c'est précisément ce que l'Esprit-Saint accomplit en nous. Enfin, c'est... Enfin, pas encore, enfin... C'est une vie libre aussi. La vie de l'Esprit dans l'Esprit est une vie de liberté. car l'Esprit se joint à notre esprit. Il ne se substitue pas à lui. C'est une synergie. Nous nous ouvrons librement et il nous propose librement son action. C'est une collaboration. Mais il nous libère. Il nous libère. Là où l'Esprit est la liberté. Nous savons bien que l'aliénation, c'est le péché. Mais oui, tous ces petits péchés compulsifs que nous ne pouvons pas nous empêcher de faire, ça va de notre impatience jusqu'à, je ne sais pas, une tristesse entretenue des états d'âme en passant par où on m'en dise tout ce que vous voulez. C'est ces péchés diminuants qu'ils n'ont pas du tout, bien sûr, parce qu'ils sont toujours un manque d'adhésion à l'Esprit-Saint. Il est plus puissant que tout cela. Mais nous sommes-nous prêts à consentir à ce qui nous libère de tout ce qui nous attache au vieil homme. Je crois que les petits péchés dits mignons, ce sont ces petites encres que nous gardons parce que nous avons peur de tout nous perdre. Ouh là là ! Tout perdre, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est ça l'acte d'amour, c'est de dire mais j'ai confiance, je me jette dans tes bras. Alors on s'accroche comme on peut à des petits brins. Hé, Saint Jean de la Croix le dit, l'oiseau, même s'il n'a qu'un fin fil de nylon, il n'y a pas de nylon à l'époque, mais tant pis, à la pâte, il ne peut pas voler. Alors demandez au Seigneur d'Esprit Saint qu'il nous montre parce qu'il ne fera pas son autre consentement et qu'il nous donne la force de consentir à couper tout ce qui nous empêche d'être libres. Nous le savons que la liberté est là mais nous avons peur d'aller jusqu'au bout du chemin. Alors il nous révèle nos idoles, il nous révèle toutes nos résistances. Et c'est ainsi que c'est aussi une vie dans la vérité, forcément. quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière de l'amour et donc dans la vérité de ce qui n'est pas amour dans ma vie. Il va me montrer. Là, tu crois que tu es dans la mouvance de la charité ? Il me le montre peu à peu mais jamais comme une accusation. Il n'est pas venu pour accuser, pas plus que Jésus. Il est venu pour nous montrer, nous inviter à la conversion, nous offrir la miséricorde de Dieu et nous donner la force d'avancer. Il nous fait marcher sur le chemin de celui qui est le chemin de la vérité et la vie. Il nous avertit quand nous nous en éloignons et nous aide à le retrouver par la réconciliation. La vie dans l'esprit est aussi une vie unifiée et clarifiée. Unifiée parce que elle est centrée sur Dieu à qui nous apprenons dans l'esprit à nous abandonner avec confiance et ainsi nous passons progressivement des œuvres que nous accomplissons pour Dieu à l'œuvre que Dieu accomplit en nous. Les œuvres de Dieu nous dispersent toujours. On est séparé là, on fait de ça et ça et pourquoi ça n'a pas marché c'était pour toi que je l'ai fait. Arrêtons vite. Faire des œuvres de Dieu, Dieu ne peut pas les bénir. Elles ne peuvent pas porter du fruit puisque c'est moi qui agis. Seul ce qui est fait en synergie avec l'Esprit Saint porte un fruit d'éternité. Pour aller jusqu'au bout il faut se confesser des œuvres que nous faisons pour Dieu qui sommes-nous pour prétendre agir pour Dieu. Seules les œuvres que Dieu accomplit en nous sont les œuvres de la grâce. Et c'est ça qui unifie notre vie puisqu'il n'y a pas à se disperser dans la multitude des œuvres il n'y en a qu'une celle que Dieu attend que je fasse. Et c'est ainsi qu'il nous sanctifie progressivement en collaborant ainsi en nous à l'œuvre que Dieu nous confie. C'est une vie qui devient de plus en plus sainte et pour cela il nous conduit jusqu'au bout de nos capacités et même un peu plus loin. L'Esprit Saint nous fait transgresser nos limites naturelles. Il part du don premier de la nature et il voit plus loin. Nous avons là aussi tous fait cette expérience qu'on se dit mon Dieu mais je ne vais pas y arriver si mon Dieu me demande ça. Mais enfin on lui fait confiance on commence on se dit on verra bien mais si on arrive au bout on arrive au bout parce qu'il transgresse nos limites c'est lui qui accomplit ce qu'il nous demande. Une vie sainte et n'oublions pas que l'Esprit voit grand il veut notre bonheur notre bonheur c'est la sainteté et la sainteté avec un S majuscule il ne veut pas que nous soyons des petits saints médiocres ça dit que ce n'est pas d'ailleurs un saint n'est jamais médiocre mais des saints c'est à dire qui allions jusqu'au bout du projet de Dieu sur nous que nous accomplissions notre programme de sainteté jusqu'au bout il est pressé c'est là il nous bouscule et pour arriver au terme il faut vivre au présent la vie dans l'Esprit est une vie au présent car c'est pas en restant dans un passé qui n'existe plus ou en nous proche dans un avenir qui n'existe pas encore c'est en vivant avec lui au présent que nous pouvons accueillir sa grâce et c'est là où il nous apprend à faire confiance instant après instant une vie de charité ça la va sans dire puisque il est l'Esprit de charité il est le père des pauvres et puis non c'était pas cette citation et une vie communautaire une vie de communion je vous ai dit que l'Esprit est toujours dans l'Eglise et que c'est toujours dans la communion de l'Eglise toute entière même les ermites vivent en communion dans la koinonia mais tous nous avons à vivre dans une communion communion familiale communion ecclésiale en tout cas avec communion de l'Eglise c'est indispensable puisque c'est le lieu de ressourcement de l'Esprit Saint la célébration eucharistique nous replonge dans l'Esprit et nous nourrit à la table de la parue la table de l'Eucharistie c'est donc les lieux de ressourcement le lieu où on se plonge dans l'Eglise et dans tous ses dons la sacramentalité de l'Eglise pour pouvoir continuer une vie de témoin puisque une vie dans l'Esprit est une vie missionnaire l'Esprit vous enseignera ce qu'il faudra dire au faire avant nous et tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit son Fils de Dieu appelé à une vie de sainteté c'est pourquoi ne brisons pas l'élan de nos géronsés mais laissons jaillir l'Esprit cette fois nous terminons avec une prière du cardinal Newman conduis-moi douce lumière à travers les ténèbres et qui m'encercle conduis-moi toi toujours plus avant la nuit est d'encre et je suis loin de ma maison conduis-moi toi toujours plus avant garde mes pas je ne manque pas à voir déjà ce qu'on voit là-bas un seul pas à la fois c'est bien assez pour moi je n'ai pas toujours été ainsi et je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises toi toujours plus avant si longtemps ta puissance m'a béni sûrement elle saura encore me conduire toujours plus avant par la lande et le marécage sur le rocher abrupt et le flot du torrent jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée conduis-moi douce lumière conduis-moi toi toujours plus avant je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen à demain Sous-titrage ST' 501